bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les landes alors aujourd'hui je vais vous montrer l'attaque d'une chenille je pense que c'est une chenille de zeuser sur un de mes érables japonais on va voir le point d'entrée de la chenille et puis les dégâts que ça peut faire et donc je vous montre ça maintenant voilà et là on a des déjections de chenilles il ya quelque chose qui est rentré dans le bois c'est clair voilà ici si je regarde bien eh bien j'ai une chenille qui est entrée là dedans et voilà ça creuse voilà il y a un trou et ça c'est pas bon du tout et là la solution pour trouver ou en tout cas pour éliminer la bête alors c'est un peu barbare mais là je vais mettre un fil de fer je vais passer dans le bois il va descendre dans la galerie de la chenille et ça va la tuer mais je suis désolé je n'ai pas d'autre solution si je veux sauver au moins cette branche alors je pense pas que j'ai réussi à l'avoir on verra bien là je trouve que cette branche là plie bien beaucoup en fait ici c'est l'intersection il ya une branche et une deuxième c'est un point de fragilité je pense donc la chenille a pu rentrer sans problème alors avec le recul j'ai pris une décision en fait j'ai pas réussi à avoir la chenille avec le fil de cuivre donc ce que je vais faire parce que en fait je vous montre mon érable fait partie des érables qui ont pris un coup de gel donc vous voyez c'est tout gelé donc je sais pas si ça va repartir et où ça va repartir donc j'ai pris la décision je vais condamner cette branche c'est une grave décision mais enfin bon je vais le faire parce que de toute façon ça continue ici la chenille elle continue à manger le bois à l'intérieur et donc je voudrais pas qu'elle descende encore plus bas de façon à ce qu'elle arrive au collet par exemple et qu'elle tue complètement la plante donc la décision elle est simple je coupe ici voilà je coupe ici j'espère qu'elle va pas être descendue plus bas et donc après ça va la supprimer en même temps ça va vous la montrer voilà donc effectivement elle n'est pas descendue trop bas j'ai fait une coupe propre ça dénaturera pas trop la plante parce que j'ai quand même une branche ici qui devrait repousser aussi donc voilà et puis là j'ai mon rameau que j'ai coupé donc la chenille n'est pas arrivé là elle est là on va essayer de la trouver ici voilà il ya le trou d'entrée de la chenille donc ce que je vais faire c'est que je vais couper ici par sécurité j'ai pas besoin de garder ça et puis voilà là j'ai le trou d'entrée alors ce que je peux faire c'est soit elle est montée de toute façon soit elle est descendue et là je vais y aller progressivement alors je coupe je vais finir à un moment par trouver sa galerie ça n'a pas l'air d'être bien profond finalement donc il ya peut-être une tâche ici un peu plus foncé je vais descendre encore j'enlève un centimètre à demi voilà je n'y suis pas progressivement toujours voilà et là malheureusement je crois que je viens de toucher la chenille voilà c'était ici voyez en fait elle était dans le haut elle n'était pas dans le bas et là si je veux éventuellement la voir alors je l'ai tué un malheureusement alors là ce que je vais faire c'est que je vais couper comme ça et je devrais trouver sans trop de problèmes alors si je descends ici bien entendu je vais rien trouver voilà il n'y a toujours pas la galerie donc effectivement elle n'a pas dû pouvoir descendre plus bas ici parce que c'était un noeud et donc c'est plus dur et là ce que je fais je vais couper dans ce sens voilà et je pense qu'en écartant comme ça je vais voir appareil apparaître voilà ce qui reste de la chenille désolé je les tuer mais elle était ici donc voilà elle avait commencé vraiment à manger à faire son début de galerie elle risquait de monter peut-être et donc de me sacrifier cette branche c'est une chenille qui n'est pas bien grande mais enfin elle a alors elle elle grossirait de toute façon et cette chenille ça doit être une chenille de zeuser voilà je suis désolé pour le résultat de cette enquête sur la chenille j'ai dû la tuer malheureusement il a fallu faire un choix entre mon arbre et elle le choix était vite fait franchement si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut et puis si c'est pas déjà le cas vous pouvez vous abonner n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai et puis je vous remercie d'être passé me voir ça fait toujours plaisir et à bientôt sur mon jardin dans les landes au revoir